Merci. Lors du jour, je rappelle les questions au gouvernement sur des sujets européens, mais auparavant, nous allons grouper deux questions qui portent sur un autre sujet. La parole est à monsieur Jacques Myard. Merci, monsieur le Président, et je vais la prendre. Depuis ce matin, le manège médiatique s'emballe à nouveau à la suite des révélations de Wikileaks, selon lesquelles nos chers amis américains écoutent les présidents de la République, des ministres et même des députés. Ce qui prouve, et ce qui prouve qu'aux yeux de la NSA, que les députés valent bien un président de la République. Mais s'agit-il vraiment de révélations ? Puisque nous sommes entre nous et que personne ne nous écoute, il y a là des révélations que pour les naïfs, car De Gaulle nous a appris depuis longtemps que les États n'ont pas d'amis. Nous ne vivons pas dans un monde de bisounours. Nos alliés sont d'abord des concurrents économiques et diplomatiques. Ils ne font aucun cadeau, y compris nos chers partenaires européens. Alors nos ministres n'ont pas à se répandre sur les téléphones portables et raconter leur vie. Je vais même vous dire plus. Si après les nécessaires représentations diplomatiques, monsieur le Premier ministre, que vous ferez pour rappeler fermement à Washington qu'il s'agit là d'écoute inadmissible, si nos chers alliés américains jurent la main sur le cœur qu'ils ne recommenceront plus, ne les croyez pas, conformément à l'adage de Virgile, jamais de confiance dans l'alliance avec un puissant. Mais c'est à nous, et à nous seuls, de défendre nos intérêts et de nous en donner les moyens, de sortir de notre angélisme, de regarder le monde tel qu'il est, et non comme le rêvent les euros et atlanticos. Béat, monsieur le Premier ministre, allez-vous enfin poser à plat les relations franco-américaines, certes en matière d'écoute, mais aussi en matière d'application extraterritoriale de leur loi ? Monsieur le Premier ministre, quelles mesures concrètes allez-vous prendre pour répondre à l'amour pressant que nous portent nos chers alliés américains ? Merci monsieur le Premier ministre.